Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Vlog Musique PASCA consacrée aujourd'hui à deux groupes français, ou plutôt un chanteur français et un groupe français. Alors je vais commencer par parler du chanteur français, il s'agit de Bernard Aiello. Donc c'est un chanteur que moi personnellement j'ai découvert lors d'un séjour en Savoie, et en fait il était venu chanter chez l'habitant, et il avait donné un petit concert privé chez une personne. Et donc il y avait un public assez restreint, et donc on était peut-être une dizaine dans le public à découvrir le chanteur Bernard Aiello, ou à le connaître déjà. Moi en tout cas je l'ai découvert à ce moment-là. Je crois que c'était en 2021, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'était pendant une période où il y avait encore le pass sanitaire, et où il y a des endroits auxquels on n'avait pas accès si on n'était pas vacciné. Et du coup là, ce concert a été organisé pour que tout le monde puisse voir l'artiste, à savoir des vaccinés comme des non-vaccinés. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce que réalisait Bernard Aiello sur scène devant nous, et donc j'ai récupéré, enfin j'ai récupéré, j'ai acheté son album. Alors je crois que c'est le dernier, mais j'en suis pas sûre, parce que peut-être qu'il en a sorti d'autres depuis. Donc là cet album, il s'intitule 20 mille lieux sur les airs. Et alors comme on le voit sur la pochette, il y a un dessin d'un guitariste sur un banc, avec un paysage savoyard, et puis là il y a le nom du chanteur, donc Aiello, et le titre 20 mille lieux sous les airs. Le dos, bon bah c'est assez basique, on voit juste les titres des chansons. Et le dos du livret, donc c'est une guitare, qui a été mise sur un fond de ciel. Et là il y a un tout petit, je crois que c'est un petit ours en peluche, qui s'accroche au jack de la guitare. À l'intérieur il n'y a pas grand chose, il y a des textes écrits de poèmes, et puis un petit mot que le chanteur m'a laissé. Alors pour parler de sa musique, j'ai pris des notes, parce que je me disais qu'en ayant des notes, ça serait peut-être plus simple pour pouvoir vous parler de sa musique. Alors Bernard Aiello, il faut savoir que c'est un guitariste averti, qui a pris des cours de guitare, et qui est vraiment super bon à la guitare. Il a vraiment un super bon niveau. Donc vraiment cet album est marqué par la guitare, de bout en bout, et son jeu de guitare est vraiment incroyable, vraiment très maîtrisé, avec beaucoup beaucoup de travail de vitesse. Enfin je sais pas, moi j'y connais rien à la guitare personnellement, mais quand on écoute son jeu, on se dit c'est un jeu de pro quoi. C'est un jeu professionnel. Les registres sur lesquels il va jouer, c'est très varié. Ça va vraiment dans plein de domaines différents, de styles différents, notamment on a du blues, on a du rock plutôt, on a du ska, on a du reggae, on a même un morceau qui fait penser un peu à de la bossa nova. Et les paroles sont très compréhensibles, puisque Bernard il chante pas excellemment, je sais pas si ça se dit excellemment, il chante pas de manière excellente, il a pas un chant incroyable vraiment qui se démarque. Lui c'est vraiment plutôt son jeu de guitare qui est vraiment très bon. Mais au niveau de son chant, il est assez classique, il a une façon de chanter assez classique. Par moment il va même parler, par moment aussi il va fredonner, il va chanter d'une manière un peu décontracte, ce qui fait qu'on peut pas vraiment dire que son chant est vraiment super professionnel. Disons que son chant, ça passe bien, parce que en fait, comme son jeu de guitare est vraiment très très développé, le chant passe peut-être plus au second plan finalement, contrairement à beaucoup de groupes dans lesquels la voix passe en premier. Lui c'est vraiment la guitare qui fait passer en premier. Et par moment sa voix peut faire penser un peu à celle de Hubert Félix Thieffen, avec des accents un peu comme ça, dans la façon de chanter qu'avait Thieffen, je dirais au milieu à peu près de son parcours de musicien en fait, c'est-à-dire je dirais dans les années 90 approximativement, et bien Aiello a un peu cette voix qui ressemble à celle de Thieffen. En tout cas, moi, il m'y fait penser. Donc on a vraiment cette importance de la guitare, qui est une guitare électrique, et qui est jouée aussi de manière assez légère, avec beaucoup de rebondissements un peu dans le jeu. Et même il s'amuse dans plusieurs morceaux à reprendre des classiques. Alors moi je connais très mal la musique classique, donc bon, apparemment il reprend un peu de Mozart, et peut-être d'autres musiciens classiques. Je ne saurais pas dire lesquels, mais en tout cas, il s'amuse dans des morceaux à faire des introductions avec la reprise d'air célèbre de musique classique, qu'on reconnaît tout de suite à l'oreille. Il n'y a pas de mystère, là on reconnaît tout de suite. Alors après, il faut avoir la culture musicale pour dire, ah oui, il a repris tel musicien, et puis c'est tel air. Moi, je n'ai pas cette culture-là aussi développée que ça, pour pouvoir dire, ah oui, d'accord, là c'est Mozart et c'est tel morceau. Mais en tout cas, il s'amuse à ça, et il le fait vraiment super bien. Donc ça apporte un côté drôle, un peu. Il y a un côté, c'est fantaisiste un peu. Au niveau des textes, au niveau de, je dirais, de son écriture, il a une écriture assez singulière, qui à la fois parle de sujets très sérieux, comme l'écologie, ou comme la guerre, ou comme ce genre de sujets. Et d'un autre côté, en fait, il écrit un peu légèrement, en parlant un peu d'histoire personnelle, donc c'est un mélange, en fait, de textes qui parlent de société, et de textes qui parlent de, peut-être un peu de vécu, de choses vécues. Mais en tout cas, il arrive très bien à manier un peu, à la fois ce sérieux, et à la fois cette légèreté, et il rebondit un peu dessus. J'ai l'impression qu'il a une habileté à passer un peu d'un truc à l'autre. Il passe d'un style à l'autre, il rebondit un peu comme ça, d'un style à l'autre, et d'une thématique à l'autre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y en a, ils n'arrivent pas à faire du sérieux, il y en a, ils n'arrivent pas à faire de la légèreté. Lui, il arrive vraiment à faire un peu tout. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais noté sur mes notes. Oui, j'ai parlé un peu de tous les styles. J'ai dit au niveau de sa voix, au niveau de la guitare, et la reprise des classiques, la légèreté, le sérieux. Voilà, c'est vraiment tout ce qui, je dirais, qui résume un peu Bernard Aiello dans sa façon de composer, de jouer, et c'est comme ça qu'il est sur scène, d'ailleurs, parce que moi, pour l'avoir vu, il a ce côté décontract, et en même temps, en même temps, son jeu est super maîtrisé. Donc vraiment, il est vraiment intéressant à voir en concert, en tout cas. Alors, dans le livret, il a écrit des textes, mais c'est pas les textes des chansons, ce sont des textes de poèmes. Ce sont des textes, je pense qu'il a écrits pour donner un peu son univers. Par exemple, je vais vous lire un extrait, un extrait de ce texte. Ce matin, Chopin est triste, il nous lit sa lettre, qui n'est pas pour Élise. Chaque matin du monde, comme un prélude à tous les matins, tous les jours et toutes les nuits, ses idées voyagent en vrac dans ma tête, comme des bagages dans la soude d'un aéroplane traversant un trou d'air. Chaque matin, jour ou nuit, je valide un billet pour voler vingt mille lieux sur les airs, afin que tous les matins du monde aient leur retour. Donc, en fait, c'est à la fois poétique et c'est à la fois un petit peu léger. Ça nous montre un peu sa vision, sa vision un peu de la vie et de sa musique. Par exemple, là, il écrit « Ah, je sais, le matin, mangue et thé, gingembre et citron vert, Madeleine de Proust, tout vient de là. » Bon, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais en tout cas, cet album, je ne sais pas s'il est encore disponible, si on peut se le procurer. J'imagine que c'est possible en contactant Bernard Aiello via Internet. Moi, je vais regarder de mon côté si je peux trouver des éléments sur lui et si je peux mettre dans la description des choses à son sujet, que ce soit des liens de site Internet ou des liens de musique, tout simplement. Est-ce qu'il a publié des vidéos ici sur YouTube ? Je ne sais pas. Donc, je vais aller un petit peu rechercher et si je trouve des éléments, je vous les mettrai dans la description. Voilà pour Bernard Aiello. Alors maintenant, on va passer au second groupe de musique que j'ai découvert tout récemment et vraiment dernièrement, c'est-à-dire il y a quelques jours à peine. Il s'agit du groupe Chez Jacqueline, French Song. Donc, je suppose que French Song, c'est le titre du premier album de Chez Jacqueline qui est un album EP, c'est-à-dire c'est un album court. Il a six morceaux. Ces six morceaux sont assez symboliques de comment le groupe se montre, comment il se donne à entendre et quelle est sa manière de jouer, de composer. En fait, les six titres, je dirais, c'est un peu comme si le groupe se présentait et disait voilà, Chez Jacqueline, nous sommes comme ça. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. je ne veux pas faire de grosses généralités mais souvent, quand un groupe commence par sortir un EP, c'est un petit peu une manière de présenter sa carte de visite en disant voilà, nous, notre style, c'est ça et voilà ce qu'on est. Donc, pour moi, chez Jacqueline, en six titres, j'ai tenté de capter un petit peu l'état d'esprit du groupe et puis sa manière de composer, sa manière d'écrire et leur manière de jouer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça parce qu'en fait, ils sont plusieurs. Ils sont cinq donc c'est tous des mecs donc du coup, il y a Gaëtan Regeff à la basse, Regeff, je crois qu'on dit plutôt, Jordan Cariot à la batterie, Adrien Berthe aux paroles et aux chants, Pierrick de Courti à la guitare et mélodie et il chante sur un des six morceaux et Antoine Noailly à la trompette et au mélodica. Donc, chez Jacqueline, en fait, on les voit là, ils sont au bar et c'est un petit peu le principe de leur album d'après ce que j'ai capté, c'est que cet album déjà commence par deux morceaux, la voleuse de bar et la petite sœur de la patronne et en fait, c'est des morceaux qui parlent un peu du rapport ou je dirais à la rencontre au bar et à ce côté un peu sympathique des bars où on se retrouve, on boit des coups, on rencontre des gens et du coup, les deux morceaux mettent vraiment en lumière ce côté un peu convivial comme ça, convivial et en même temps un peu personnel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du monde dans cet album, on parle plus de vie, de vécu, de choses perso. On est plus, alors là aussi, j'ai pris des notes, on est plus dans un côté chaleureux qui disons permet à l'auditeur un peu d'entrer dans notre bulle, on invite l'auditeur finalement à faire partie de notre groupe quelque part et à un peu partager les mêmes choses, partager le quotidien en fait, c'est un peu le pain, le pain quotidien, le truc où on partage un peu tout ce qu'on fait un peu dans notre quotidien et on partage aussi notre soirée au bar et l'ambiance au bar en fait, c'est un peu moi ça que j'ai perçu. Après on a Ma Balade, Ma Balade qui est un morceau plus tourné sur l'extérieur parce que les deux morceaux étaient clairement tournés sur le bar et là on est plus sur l'extérieur. Ensuite il y a le quatrième morceau, Le Nani qui est un morceau assez, alors là j'ai pris une note là par rapport à ce morceau, pour moi c'est le morceau, le plus beau morceau, le plus émouvant des six titres de l'album. C'est un morceau qui parle d'une personne qui vit seule, notamment un homme et qui relate un petit peu cette personne de manière un peu poétique, avec des métaphores, un peu d'une manière attendrie. Du coup ça fait qu'on s'attendrit aussi un peu sur cette personne et le morceau est assez sobre puisqu'on a une guitare acoustique et une voix et puis je ne me souviens plus s'il y a uniquement guitare acoustique et voix mais en tout cas c'est un morceau beaucoup plus dépouillé que les autres morceaux qui sont assez garnis quand même au niveau instrumentel. Après on a la valse du matelot qui est le seul morceau chanté par Pierrick qui est le guitariste et du coup on a une voix différente parce que la voix du principal chanteur donc Adrien est une voix plutôt moi c'est une voix qui me fait penser un petit peu à des chanteurs de chansons françaises qui qui comment dire ça fait penser un peu au style des groupes comme par exemple les têtes raides un peu ce style de groupe moi je ne connais pas très bien ces groupes là mais je dirais que peut-être ils s'approchent de ce style de chant en fait la tordue les têtes raides des chanteurs qui chantent en français avec de la guitare et voilà des chanteurs de groupes de rock français mais de rock français un petit peu folk en même temps d'ailleurs j'en viens à la musique de ce groupe qui pour moi en fait s'apparente un peu dans le style alors j'ai trouvé que ça me faisait penser un peu au VRP le groupe les VRP au niveau du style musical et également un peu mais beaucoup moins à Sansevérino parce qu'il y a un côté un peu rapide comme ça qu'on retrouve chez Sansevérino et surtout les cuivres c'est à dire qu'il y a un musicien trompettiste quand même dans le groupe et donc c'est pas à négliger en fait on a vraiment la présence des cuivres dans cette musique qui donne un côté chaleureux un côté convivial bon vivant et un côté en même temps un peu moi ça me fait penser toujours à la musique latine un peu les cuivres en fait à la musique d'Amérique latine aux musiques un peu type salsa bossa nova sauf que là on est bien dans un style rock mais on a des cuivres qui s'ajoutent c'est un peu comme dans la musique de Manu Chao ou de la Mano des Gras c'est à dire il y a beaucoup de cuivres dans ces musiques et là on retrouve ce côté un peu comme ça ensoleillé avec les cuivres ça donne tout de suite ce côté plutôt chaleureux ensuite je voulais dire alors dans mes notes j'ai noté que moi je trouvais que la musique faisait vraiment pro c'est à dire le jeu de guitare acoustique est impeccable tout est impeccable en fait tout est très bien joué tout est très professionnel et même le mixage et le mastering donnent vraiment un bon relief à la musique ce qui n'est pas toujours le cas d'albums de personnes comme ça qui démarrent la musique et qui sont on va dire pas très connus c'est pas toujours le cas moi j'ai pas mal d'albums de gens méconnus de groupes méconnus et souvent quand on va en concert on dit ah le son est super puis quand on écoute l'album chez soi après on dit ah ouais enfin il y a un truc qui au niveau mastering c'est pas top mais là en fait ça met bien en valeur leur musique moi je les ai pas entendues en concert je suis pas allée les voir mais l'album en tout cas je trouve que la musique est bien mise en valeur de même je l'ai pas dit pour Bernard Raiello mais c'est le cas aussi c'est à dire sa guitare est vraiment mise en valeur donc après bah vie personnelle donc ça je l'ai dit c'est à dire les textes parlent de vie un peu personnelle de choses du quotidien la valse du matelot bon c'est la vie d'un matelot c'est un peu la perception des choses d'un matelot après on a en dernier le titre foot district alors moi personnellement le foot j'y connais rien ça m'intéresse pas mais le morceau commence par une sorte de hola avec avec des supporters et c'est une hola qui dit chez Jacqueline d'ailleurs donc du coup ça nous entraîne dans le morceau et après le morceau est drôle ne se prend pas au sérieux sur le foot en fait et bon moi après le foot vraiment comme je vous le disais c'est pas ma tasse de thé mais je trouve que c'est intéressant d'avoir comme ça un morceau qui nous emporte dans le truc et qui en même temps ne prend pas le foot au sérieux parce que c'est vrai que le foot on peut vite en faire une apologie alors que là il n'est pas trop dans l'apologie il est plus dans un truc où il a de la distance et il en parle de manière décontractée aussi c'est comme Bernard Aiello j'ai complètement oublié de dire ça c'est que chez Jacqueline c'est un groupe décontracté qui ne se prend pas au sérieux dans les textes même si les textes sont quand même bien écrits bien ficelés et puis qu'il y a une écriture assez poétique sur le texte le nani par exemple les deux premiers textes concernant des rencontres dans des bars concernant d'ailleurs des rencontres de femmes dans des bars donc du coup voilà il y a un petit côté amoureux il y a un petit côté grinque séduction et ben c'est quand même des textes qui ne se prennent pas au sérieux malgré tout voilà après qu'est-ce que j'ai noté j'ai quand même noté deux fois que ça ne se prenait pas au sérieux bon après ah non je ne l'ai noté qu'une fois mais bon je l'ai répété peut-être deux fois en tout cas pour moi chez Jacqueline c'est un petit groupe sympathique que j'ai je serais vraiment ravie de les voir jouer dans un bar ça me ferait plaisir et ça me ferait même plaisir de les voir jouer même ailleurs que dans un bar s'ils peuvent jouer dans des petites salles pourquoi pas en tout cas c'est un groupe alors au départ je vais vous dire un truc c'est que j'ai mis le CD j'ai écouté le premier morceau La Voleuse de Bar et puis je me suis dit ah non c'est pas mon truc c'est pas mon truc c'est pas mon style et il est vrai que la musique on va dire tout ce qui tourne autour du rock français et ben à vrai dire je suis pas fan quoi c'est pas vraiment ce que j'affectionne le plus en termes de musique mais là j'ai eu la curiosité je me suis dit je vais quand même me pencher sur ce groupe pour comprendre pour apprécier pour découvrir et aussi parce que j'aime quand même des chanteurs français j'ai des vidéos dans mon vlog que vous pourrez voir si vous regardez ce que j'ai fait dans mon vlog et ça vous pouvez le voir dans la page des vidéos et ben vous verrez que j'ai fait des vidéos sur certains artistes français donc voilà je peux vous renvoyer à ces vidéos si vous voulez en description et puis je m'arrête là pour cette vidéo prochainement j'ai prévu de réaliser une vidéo interview la deuxième avec un ami qui est vraiment assez passionné et assez disons fan du groupe des Beatles et je me disais que je pouvais proposer une vidéo avec lui alors j'espère que ça se fera je lance comme ça l'information si ça se fait ben ça sera vraiment super si ça se fait pas ben je ferai une autre vidéo j'avais pensé aussi à faire une vidéo sur le hard rock d'une manière générale pour donner un peu mon point de vue sur le hard rock les groupes que je connais qu'est-ce qui m'intéresse dans ce mouvement qu'est-ce qui me déplaît dans ce mouvement aussi et voilà c'était un peu les deux idées de vidéos des prochaines vidéos que je souhaite mettre en ligne voilà donc je vous souhaite le meilleur d'ici la prochaine vidéo et j'espère que vous aurez envie de découvrir les deux groupes et chanteurs que je vous ai présentés je mettrai aussi des liens sur Chez Jacqueline dans la description si j'en trouve parce qu'il faut en trouver et ben je vous souhaite de bien apprécier enfin d'avoir apprécié ce contenu merci à bientôt